La filière Carotte, SOS Sahel intervient en appui aux producteurs de Fastbreak pour valoriser la filière et aider les producteurs à avoir une marge bénéficiaire plus importante. Pour y arriver, SOS Sahel met en œuvre avec les producteurs des activités telles que l'aide au conditionnement de la carotte afin de mieux la valoriser, de l'adapter à la demande et aux différents types sur le marché, par exemple pour les hôtels ou pour les individuels en package adapté. Il intervient aussi dans l'accès au financement en les aidant un petit peu à trouver des fonds pour démarrer la campagne de production. Nous allons produire la carotte mieux que celle-ci, longue, admirable et combattée par toutes les familles qui consomment. Comment ça va se faire ? Nous allons commencer à appuyer l'organisation des paysans producteurs de la carotte dans la zone qui sont au nombre de 1 200. On va les rejoindre dans leur combat quotidien, lutte pour vivre mieux des produits de la récolte. Parce qu'ici, il y a beaucoup d'intermédiations autour de la filière carotte qui s'est déstructurée d'année en année, au point que les gens qui sont hors du circuit de production gagnent plus que ceux qui passent toute leur vie à produire cette carotte-là. En quoi faisant ? En renforçant les capacités de formation technique de production pour optimiser et maximiser les rendements. Deuxièmement, en leur donnant de l'intrants sur un système pérennisé à travers un système de prêt de fonds Revolving Fund. Troisièmement, en mettant en place des structures de conservation, de stockage et de nettoiement, de traitement des produits pour qu'ils soient beaucoup plus conformes aux normes nationales et internationales. Voilà ce que nous sommes en train de faire au niveau de la zone de Fast Boy. Et est-ce qu'on pourra reconnaître la carotte qui vient de Fast Boy ? Elle est déjà presque reconnue de tout le monde. En tout cas, si on enjuge par les appréciations faites par l'Agence de Révolution des Marchés, qui leur confie des contrats spécifiques de production de carottes pendant progressivement 4, 6, 8 et même 1 an de production. On va procurer les besoins du marché de carottes au niveau du Sénégal. D'accord. D'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada Les producteurs, chacun se débrouille en solo avec son banan-bana ou son coxeur. Donc les gens-là, ils fixaient les fruits à leur guise. Maintenant, nous sommes en train de les organiser afin qu'ils effectuent des ventes groupées. Et avec ce système des ventes groupées-là, ils fixeront eux-mêmes les fruits. Et vraiment, après les ventes, ils pourront vraiment vivre des recettes des produits de leur vente. S'ils parviennent à faire tout ça dans des sacs de 10 kilos bien conditionnés, ils peuvent même vendre les kilos. Pourquoi pas à 400 francs ? Parce qu'actuellement, ils vendent les kilos à 200 francs. Quelle est leur capacité de production par rapport aux besoins du Sénégal ? Actuellement, ils arrivent à couvrir 8 mois de l'année. Sur 12 mois, ils arrivent à couvrir 8 mois le besoin total en carottes du marché intérieur sénégalais. Et donc, il y a un blocage des importations ? Il y a un blocage des importations faite par l'ARM, l'Agence de régulation des marchés, qui depuis 2009 appuie cette association par des systèmes de blocage. Donc, lorsque la production, la récolte arrivent, l'Agence de régulation bloque les importations afin de permettre aux producteurs de mieux écouler leurs produits sur le marché. Le fait est que la carotte importée est souvent moins chère que la carotte produite localement. Du coup, si les importations ne sont pas bloquées, cette carotte n'est pas vendue. Les carottes sont bien lavées, bien entretenues, dans des sacs de 10 kilos. Vraiment, ça serait une chose extraordinaire. Le Sénégal n'a même pas besoin de faire recours aux autres pays.